Bonjour à tous et bienvenue pour cette sixième édition du We Love SEO. Cette année, l'événement est 100% virtuel et nous sommes très heureux de vous retrouver. N'hésitez pas à partager vos impressions sur Twitter en utilisant le hashtag de l'événement. Et nous commençons ce We Love SEO Virtual Summit avec comme invité Alexandre Sigouagne, que nous sommes ravis d'accueillir. Alexandre va nous parler des nouveaux indicateurs de visibilité à utiliser dans vos rapports SEO 2020. Alexandre, je te laisse te présenter à notre public. Bonjour à tous, je suis Alexandre Sigouagne, je suis cofondateur de MyPose.io. Je suis ravi de participer à ce We Love SEO Summit qu'on co-organise. Aujourd'hui, on va voir les nouveaux indicateurs de visibilité à utiliser dans vos rapports SEO 2020. Et après, on va voir que c'est une approche qui permettra d'aller un peu plus loin dans les reporting. Merci, donc on va pouvoir commencer. Alors, je vous rappelle qu'il y a un onglet de chat si vous souhaitez poser une question ou commenter la présentation. Et tout de suite après, on se retrouve pour une session de questions et réponses en direct. Alors, c'est parti Alexandre, c'est à toi. Merci Carole. Alors, on va attaquer dans le vif du sujet. J'aime bien indiquer dans mes présentations le niveau SEO requis. On est sur du 3 étoiles sur 5, il y a quelques termes techniques. Mais globalement, même si vous êtes de niveau intermédiaire, vous arriverez à suivre cette conférence sans problème. On va parler aujourd'hui des indicateurs de visibilité dans le moteur de recherche et notamment le fait que les vieux indicateurs comme la position moyenne sont un petit peu outdated, on dirait en anglais, et d'un autre temps. Donc, la position moyenne pour nous, c'est un indicateur du Moyen-Âge avec lequel il n'est pas forcément évident d'effectuer ces reporting et de bien comprendre la visibilité qu'on capte dans le moteur de recherche. Pourquoi ? Alors, pour plein de raisons. La première, c'est que la position, c'était un bon indicateur quand Google Analytics a mis en place le note provided. Pour rappel, le note provided, c'était le fait de ne plus savoir quelles sont les requêtes tapées par les utilisateurs pour venir sur votre site. La Search Console a permis de pallier à ce souci en ajoutant des informations sur vos différents mots-clés, c'est la capture qu'on voit à droite, notamment en rajoutant ce qu'ils ont mis comme étant une position moyenne. La difficulté de l'appréhension, enfin, il y a une difficulté pour appréhender cette donnée-là, c'est que la position varie énormément, et on va voir que ça n'est plus pertinent d'utiliser cet indicateur-là pour savoir comment la visibilité augmente. Pourquoi ? Pour quatre raisons. La première, c'est que la SERP est beaucoup plus complexe qu'avant. La SERP, c'est la page de résultats. Auparavant, on avait uniquement des liens bleus. On va voir que ça a bougé. On a aussi un phénomène qui est qu'on a, grâce aux outils, la possibilité, la capacité d'avoir de plus en plus de requêtes et de recherches et de mots-clés ciblés. Comme ça évolue énormément, on va avoir tendance à catégoriser et à faire des ensembles. Et on va voir que cette position, finalement, qui est suivie, souvent mot-clé par mot-clé, ici, dans la search console, a très peu d'intérêt quand on va grouper ou quand on va catégoriser ces expressions. Le troisième point, c'est que, je l'ai dit déjà, il y a des outils qui sont plus performants qu'avant. Et on a la possibilité de créer, de mixer, d'avoir de nouveaux indicateurs multisources avec toutes les sources de données qui sont mises à notre disposition et qui vont être traitées justement dans ces plateformes SEO qui ont la capacité de calculer davantage d'informations. Que ce soit une plateforme SEO, d'ailleurs, ou que ce soit les outils type Google Cloud Platform, les langages de programmation comme le Python, le R, etc., qui permettent de traiter davantage de données et de créer ses propres indicateurs. Donc, on va passer de cet indicateur qui était un peu un indicateur old school, la position ou la position moyenne, à des indicateurs qui permettront de mesurer et d'afficher la visibilité de manière un petit peu plus pertinente. Le premier point que j'ai cité, c'est le fait que la page de résultats change. Donc, ça, c'est l'exemple, c'est ce que je mets à droite, d'une image très rare, c'est sur une requête, dix liens bleus et éventuellement quelques annonces Google Ads. Mais c'est quelque chose de très rare aujourd'hui et de plus en plus rare, puisqu'il y a énormément de nouveaux résultats qui s'affichent dans les résultats de l'auteur de recherche et qui vont faire en sorte de diluer finalement le trafic qui vient de tout ce qui est résultats organiques. La SERP, elle s'enrichit, donc on a des annonces payantes qui sont en vertici, on a des annonces shopping, on a du Google Maps, des images, de la vidéo, des actualités, etc. Il y a énormément de types de résultats qui apparaissent, à la fois des résultats qui sont dits organiques, donc qui sont de manière naturelle récupérés par Google et qui sont des moteurs de recherche, et à la fois des résultats qui sont payants, toujours des résultats payants type Google Ads en mode texte, mais aussi de plus en plus de résultats de type shopping qui sont des résultats sur des produits principaux. Aujourd'hui, nous, notre métier chez MyPose0, c'est de collecter les données des moteurs de recherche et d'analyser ce qui se passe à l'intérieur. On constate qu'il y a à peu près seulement 40% de résultats qui sont des résultats organiques, grosses mailles, bien sûr, c'est une grosse statistique, et on peut voir dans une page de résultats comme celle-ci. Alors, on est sur une requête très, très longue, mais malgré tout, le fait que la SERP s'enrichisse fait qu'il y a de moins en moins d'opportunités organiques, en tout cas, il va y en avoir sur d'autres leviers, mais ça reste limité. Il y a surtout quelqu'un qui s'enrichit, c'est Google, via Alphabet, avec tous les liens qui sont d'en plus payants, et les clics qui sont attribués à ces résultats, qui sont d'ailleurs souvent difficiles à identifier par rapport aux résultats organiques. Cette mise à jour des SERP, finalement, représente une nouvelle opportunité, mais surtout des nouvelles menaces pour tout ce qui est à la fois votre trafic, mais surtout le reporting et la façon de concevoir ce reporting et sa visibilité dans les moteurs de recherche, puisque la position moyenne, et on va le voir, n'a absolument plus aucun sens, et malgré tout, un indicateur qui est beaucoup trop utilisé dans les reportings. On va regarder comment on peut améliorer, finalement, cet indicateur et transformer cet indicateur pour améliorer le reporting SEO que vous pourrez faire en 2020. Voilà, dans les différentes opportunités ou menaces, ça dépend, comme on peut le voir, on retrouve les résultats que j'ai donnés tout à l'heure, à savoir des résultats type questions, le nombre des résultats type images, etc. Ils sont là pour enrichir, finalement, les résultats de Google. C'est des opportunités que vous pouvez saisir en termes de production de contenu, et on va voir que ça peut être aussi utilisé pour le reporting, mais qu'il faut malgré tout être vigilant en fonction de la taille de ces éléments sur les pages. J'ai parlé du fait qu'il y avait de nombreux résultats, finalement, complémentaires qui s'affichent à l'intérieur de la page de résultats. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, sur une requête, par exemple celle-ci, dans un navigateur lambda et sur un écran à peu près de taille moyenne, on se retrouve avec une visibilité qui diminue énormément, en tout cas en affichage direct sur la première page de Google. Les gens ont l'habitude, aujourd'hui, de scroller et de descendre un petit peu plus. Je ne parle même pas de la visibilité sur mobile, parce que là, en fait, on ne verrait quasiment rien, on verrait juste les résultats Google Shopping. Donc là, c'est un exemple assez criant. Je cherche une lampe de bureau, j'ai des résultats payés en shopping, des résultats payants à nous, des images, et aucun résultat organique visible au-dessus de la ligne de flottaison. Donc les liens textuels tendancent à descendre, et on va parler souvent en pixels chez nous, c'est la dimension et la taille qu'on peut mesurer sur les écrans. La ligne, ce qu'on appelle ligne de flottaison, est souvent à 800-900 pixels. On va voir que ça joue un rôle important dans le reporting, mais surtout qu'il y a beaucoup de résultats qui sont situés en dessous, et qu'il va falloir en tenir compte quand on fait son reporting. Donc quand on sait tout ça, il y a des nouveaux types de résultats, ça varie. Pourquoi utiliser un vieil indicateur finalement, qui était celui qu'on utilisait quand on avait des liens, qui étaient dit liens bleus textuels, alors que la SERP a évolué ? C'est le constat de base qu'on fait. On va voir comment on peut faire pour transformer tout ça. Un petit exemple au passage de comment on est arrivé là aujourd'hui chez nous. On accompagne de nombreux clients, et on accompagnait un client dans le voyage qui nous a fait ce constat. Ils nous appellent et nous disent, bon, j'ai mon trafic qui baisse sur plusieurs pages, de notre catégorie en particulier. J'ai vérifié deux choses. Le volume de recherche de mes mots-clés n'a pas bougé, c'est le même quasiment tous les mois. Ma position moyenne n'a pas bougé, j'ai les mêmes positions sur mes mots-clés. J'en suis d'ailleurs plutôt beaucoup, donc j'ai énormément de mots-clés suivis. Je ne comprends pas pourquoi mon trafic a baissé, qu'est-ce qui se passe ? En fait, la réalité était très simple, c'est que sa position moyenne n'avait pas changé parce qu'en fait, il traquait le premier résultat organique présent dans le moteur de recherche. Alors, ce n'est pas la RATP, mais j'ai pris un exemple avec la RATP, donc le premier résultat gauche. Et puis, sont apparus les features snippets de Google qui ont été considérés ou pas comme des résultats organiques selon les outils, selon les modes de fonctionnement des SEO aussi, et qui ont fait que la visibilité finalement du site s'en est retrouvée rabaissée, tout en ayant une position moyenne constamment numéro 1 puisqu'on peut considérer le feature snippet comme ou pas, bien sûr, un résultat organique. Donc, ça, c'est le premier constat. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et j'ai fait un petit extract du rapport. C'est que pour voir pourquoi la visibilité avait baissé finalement, au-delà de suivre la position moyenne, qui est la ligne bleue que vous voyez sur l'écran, qui avait très peu bougé puisqu'elle était à peu près de 1,5, donc elle était restée en top de Google, on a analysé deux autres informations et deux autres statistiques. La première chose qu'on a regardée, c'est le nombre de positions de 1 à 3, qui sont en haut de la page, qui sont censées être les premières positions, qui sont visibles au-dessus de la ligne de flottaison. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que sur 2 500 bouclés traqués, en fait, il y en avait quasiment 800 qui étaient toujours dans les positions 1 à 3, mais qui n'étaient plus au-dessus de la ligne de flottaison. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose au-dessus, un élément, soit Google Ads, soit autre, qui apparaissait. On a regardé tous les éléments qui s'affichaient dans la cercle, et c'est là qu'on a trouvé, sur la courbe jaune, le fait qu'il y avait de très nombreux features snippets qui s'affichaient sur les mots-clés. Et comme vous pouvez le voir, c'est à droite que vous avez le nombre de mots-clés qui déclenchent un feature snippet. On est passé d'une cinquantaine à plus de 600. Donc sur 550 nouveaux mots-clés, il y avait des features snippets que je vous ai montrés juste avant qui apparaissaient. Finalement, la visibilité du site baissait, mais son indicateur de position moyenne ne changeait pas. C'est pour ça qu'on est arrivé à ce constat, finalement, de se dire comment on peut faire pour améliorer cet indicateur de position moyenne, même si on peut voir ici qu'on a déjà deux indicateurs potentiellement intéressants qui sont traqués, par ailleurs, dans l'ultime iPod. Donc, comment, et c'est ce qu'on va voir là, utiliser finalement et croiser les bons indicateurs pour avoir une vision de la page de résultats qui soient fidèles et qui permettent de suivre quelque chose qui vous permettra d'être alerté, à la fois en ayant des résultats très précis de ce qui se passe dans le moteur de recherche, à la fois en sachant quel est le trafic que vous allez pouvoir gérer. C'est là que j'en ai déjà parlé. C'est notre métier, j'aimerais poser haut, de traquer et de suivre ce qui se passe dans les pages de Google. J'aime bien mettre cette petite slide. Et si je vous disais que finalement, c'est la fin des outils de suivi de position organique tels qu'on les a connus auparavant, du fait que la SERP s'enrichit et avance de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'il faut aujourd'hui qu'on définisse et qu'on s'entende bien sur qu'est-ce qu'on entend par position au sein du moteur de recherche. Je pense que c'est important et c'est la première chose qu'il faut qu'on fasse. Nous, on distingue, je pense que c'est la façon dont tout le monde devrait fonctionner, on distingue trois types de position. On distingue la position qu'on appelle organique. C'est celle qui est effectivement dans le texte. C'est une position textuelle. On distingue des positions qui sont dans ce qu'on appelle de recherche universelle, donc à l'intérieur des différents blocs, Google Maps, Google Images, etc. Des positions qui sont aussi payantes dans le Google Ads, dans le Google Shopping. Mais on a aussi intégré deux nouveaux types de positions, la position pixel et la position bloc. Voilà comment je pense qu'il faut qu'on redéfinisse les positions pour s'entendre sur une façon de reporter finalement qu'il soit logique avec la réalité de ce que voient les utilisateurs dans le moteur de recherche et la réalité de la visibilité qu'on capte quand on est un site web. Ici, si je prends en compte uniquement la position organique, la méthodologie assez classique d'aujourd'hui, finalement, ici, je suis premier. On le voit sur... Alors, c'est une requête en anglais qui est plantes, c'est des graines de plantes. Je suis premier, mais je suis en dessous de la ligne de flottaison puisque je suis situé à un peu plus de 800 pixels. Qu'est-ce qui est visible ? Les Google Ads, les Google Maps. Si je regarde mon reporting finalement sur ce mot clé et que je regarde uniquement ma position organique, c'est génial, je suis premier. Je ne peux pas être bien meilleur. Par contre, la réalité, c'est que ma position ne nous dit pas que je ne suis pas tout à fait visible. Quand j'utilise une position de type bloc, là, ça va être encore un peu différent. L'idée, c'est de prendre en compte tous les blocs qui sont visibles au-dessus. Là, on est déjà sur quelque chose de plus intéressant. Si j'utilise la position du bloc et non plus la position organique qui est celle finalement reportée par la majorité des outils et même par la chercheuse seule, là, je me rends compte que je suis plus premier mais troisième. Je suis le troisième bloc. Alors, on pourra très bien identifier après est-ce que c'est des blocs sur lesquels je peux me positionner ou pas. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est juste de se dire je suis troisième et puis finalement, je suis en dessous de la ligne de flottaison. C'est toujours déjà moins bien que ce que j'avais tout à l'heure et ce que je reportais comme étant une première position. Si je creuse un petit peu et que j'applique à ça le fait d'avoir une variation en nombre de résultats et en pixels, on voit qu'il y a finalement beaucoup plus de liens qui peuvent être cliqués au-dessus du mien. Donc, le premier lien qui est un Google Ads, les trois liens qui sont des Google Maps et le mien finalement qui apparaît comme étant le cinquième. On pourrait aussi prendre en compte les Google Shopping à droite. Ça pourrait être valorisé. Là, on a simplifié. Et je suis présent à plutôt 890 pixels de hauteur. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la position de pixels qui permet de pondérer finalement à la fois votre position organique, à la fois votre position éventuellement bloc et de savoir je suis troisième mais à 890 pixels. Finalement, je vais avoir du mal à être vraiment très visible et c'est pour ça que je génère peut-être beaucoup moins de clics. Si demain, il y a un résultat Google Maps qui apparaît devant moi ou qui s'en va, par exemple, c'est possible qu'il s'en aille un moment, je vais remonter en termes de pixels et je vais remonter peut-être en termes de position et c'est là que ce sera intéressant à identifier. Donc, le point ici, c'est de se dire avant d'utiliser une position moyenne parce qu'on avait une page qui était assez normée avec des positions qui étaient très simples et qui étaient toutes les mêmes. Aujourd'hui, l'idée, c'est choisir et définir la façon dont votre position et ensuite, on va voir qu'on va rajouter d'autres indicateurs qui sont aussi très importants quand on fait un reporting global et notamment le fait de prendre en compte l'importance de la requête. Alors, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je suis premier sur un mot-clé à très fort volume, par exemple, 200 000 recherches. Je vais générer beaucoup de traduces organiques. Quand on prend l'exemple des grèves pour les fleurs, on a une saisonnalité qui est vraiment très importante sur ce type de mot-clé et on a beau avoir une position qui ne change pas dans le temps, il faut faire vraiment très attention à l'indicateur qui est le volume mensuel puisqu'on va vite voir baisser son trafic finalement dès lors que la demande est moins importante. Donc, pourquoi continuer à utiliser finalement uniquement la position moyenne qui est assez peu pertinente et qui n'intègre pas la demande quand on voit que par exemple sur l'activité-là, on peut avoir entre décembre 2008 et mars 2020 quasiment le double de volume avec une saisonnalité qui varie énormément. Donc, la position moyenne très bien, le volume de recherche très bien, séparé, ça peut avoir du sens mais pas forcément tout à fait quand on veut mesurer la réalité de la visibilité qu'on a dans le moteur de recherche et finalement avoir un reporting très précis sur les mots-clés qu'on est en train de suivre. Donc, l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on peut intégrer le volume de recherche, la SERP, la façon dont la page est composée et la position dans un indicateur qui serait unique. Alors, je vous explique ça en deux secondes et pourquoi il faut le faire. On prend un exemple ici avec deux requêtes. Donc, je suis premier sur salle de bain. Alors, c'est des volumes de recherche qui ne sont pas réels mais c'est juste pour bien schématiser. Je suis premier sur salle de bain, 350 000 recherches par mois, très très gros mots-clés et je suis septième sur rénover une salle de bain. Ils sont dans la même catégorie, on va dire rénovation, salle de bain et finalement, la position moyenne que j'occupe sur ces deux mots-clés, c'est la position 4. Vous allez comprendre où je veux en venir puisque vous avez bien vu que le volume de recherche est quand même très important et très différent entre ces deux requêtes différentes. Qu'est-ce qui se passe si j'utilise la position moyenne aujourd'hui ? Dans mon reporting, je vais perdre par exemple deux positions sur salle de bain ce qui est quand même une catastrophe puisque je suis premier sur un mot-clé avec un très fort volume. Je vais passer troisième et puis je vais gagner deux positions sur rénover une salle de bain et je vais passer cinquième. Ma position moyenne n'a pas changé. Et donc là, en fait, je vais vraiment comprendre pourquoi mon trafic varie, progresse ou régresse. Là, en l'occurrence, il y a de fortes chances pour qu'il régresse vu que j'ai perdu des positions sur un clé à très fort volume. Donc, ça, c'est juste pour vous réexpliquer que le volume de recherche a quand même un gros intérêt au-delà de la simple position que vous allez cibler. Effectivement, on peut se poser la question de la pertinence de la position moyenne. Ici, je n'ai pas bougé alors qu'en réalité, j'ai un mot-clé qui a pris deux positions, un mot-clé qui en a perdu deux, mais il y en a un qui est quand même beaucoup plus important. Donc, ça, c'est, je pense, une grosse erreur qui a tendance qui fait qu'il y a beaucoup de gens ou beaucoup de nos clients qui disent je ne comprends pas, je n'ai pas perdu de position ou le volume n'a pas bougé, etc. Il y a plein de choses qui font qu'ils sont obligés de creuser, d'aller voir après en détail chacun des mots-clés sur lesquels ils sont positionnés et ce qui fait qu'ils perdent énormément de temps quand ils font un reporting, ils ont plusieurs centaines voire plusieurs billets de mots-clés. Le fait de ne pas prendre en compte, d'utiliser par exemple la position moyenne qu'on utilise aussi pour permettre de remonter, mais qui n'est pas la plus pertinente sans valoriser le volume peut être problématique donc on va voir une méthodologie pour la changer et voir ensuite à la fin quels sont les indicateurs finalement qu'il faudrait utiliser à la place de la position moyenne. C'est une présentation qu'on fait généralement que j'ai fait plutôt en anglais et donc on va partir en guerre avec un indicateur qu'on a appelé le Weighted Average Rank donc c'est la position moyenne pondérée en français on va le parler en français c'est vachement plus drôle en anglais du coup mais on va voir comment on va pondérer cette position moyenne finalement pour intégrer à l'intérieur différentes choses et notamment le volume de recherche. Alors il y a deux types de position moyenne pondérée il y a une position moyenne alors là on va prendre par exemple l'idée c'est que j'écris encore plus de 300 mots-clés qui sont mes mots-clés sur lesquels je cible et j'ai envie de me positionner. J'ai 200 mots-clés sur lesquels je suis déjà positionné on va dire dans les trois premières pages et 150 mots-clés sur lesquels je ne suis pas positionné il va falloir que je les travaille. Si on veut créer une position moyenne pondérée on va utiliser que les mots-clés qui sont déjà positionnés. C'est dommage on va voir parce qu'on a la possibilité d'intégrer aussi le potentiel du marché dans son reporting c'est ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est de se dire mon marché c'est 350 mots-clés je veux suivre ma performance sur ce marché au global. Donc là nous on recommande de créer il y a deux indicateurs qu'on a créé qu'on trouve intéressants vous pouvez recréer aussi par ailleurs avec les données que vous avez c'est la position moyenne pondérée qui se fait uniquement sur les mots-clés positionnés et on a ce qu'on appelle la position moyenne pondérée globale qui va prendre aussi en compte les mots-clés sur lesquels vous n'êtes pas positionné. Je vais vous expliquer tout de suite comment ça se valorise donc je reprends mon exemple de salle de bain rénover une salle de bain je suis premier je suis septième ma moyenne c'est 4 si on fait une position moyenne pondérée vous avez la formule ici que vous pouvez utiliser et que vous pouvez reproduire par exemple dans un Google Sheet dès lors que vous avez votre volume et votre position vous aurez la possibilité de créer cette position moyenne pondérée qui est finalement la somme du volume de recherche fois la position divisé par le total du volume des recherches vous ferez le calcul et vous ferez le test chez vous ça vous donne la position moyenne pondérée ici dans le premier exemple que j'ai donné tout à l'heure on avait une position moyenne de 4 si on fait une position moyenne pondérée on va pondérer finalement le search volume on va voir que la salle de bain a beaucoup plus d'impact que rénover une salle de bain ce qui veut dire que quand on va avoir demain une variation positive ou négative si j'ai une variation négative sur un mot-clé à fort volume et bien je vais avoir une position moyenne pondérée qui va s'en retrouver énormément impactée donc je passais de 1 à 3 sur deux mots-clés bien sûr ça c'est un exemple sur toutes ces expressions que vous comprenez bien mais on a la possibilité de le faire sur des centaines voire des dizaines de milliers de mots-clés et quand on le fait sur des volumes ou sur des catégories sur un gros volume de mots-clés ou sur plusieurs catégories ça devient tout de suite intéressant donc là vous avez lu que par rapport à tout à l'heure où j'avais toujours une moyenne de 4 quand je montais ou que je descendais là j'ai une vraie dévalorisation de ma position moyenne pondérée du fait du search volume et du fait que j'ai un mot-clé qui a perdu des positions pardon du fait que j'ai un mot-clé avec un gros search volume qui a perdu des positions vous avez compris que bien sûr ça permettra ensuite de se dire je vais aller regarder de manière très précise dans une catégorie où est-ce que j'ai perdu des positions et tout de suite de se battre en défensif finalement sur les moqueries qui ont le plus de valeur pour vous du fait de leur volume donc voilà là l'idée c'est on a fait ce qu'on a appelé la position moyenne pondérée qui se fait uniquement sur les mots-clés qui sont déjà positionnés on revient en arrière j'ai deux mots-clés qui sont positionnés tout ça ne prend pas en compte le potentiel de visibilité du marché qui pourrait y avoir dans cette catégorie salle de bain et que je ne couvre pas c'est ce qui s'appelle le volume non couvert je trouve ça intéressant de se dire j'ai plusieurs requêtes sur lesquelles il y a un volume intéressant mais sur lesquelles je ne suis pas positionné est-ce que je ne pourrais pas intégrer ça dans ma position moyenne finalement et le pondérée je reprends l'exemple et je l'explique donc j'ai ciblé 350 mots-clés le volume de ces 350 mots-clés c'est 1,4 million de recherches par mois il y a deux façons de présenter les données il y a en fonction du nombre de mots-clés c'est ce que j'ai fait au départ je vous ai expliqué qu'il y avait 200 mots-clés positionnés 150 non positionnés mais je ne vous ai pas donné les volumes de recherche de ces différents mots-clés j'ai 200 mots-clés positionnés qui représentent 200 000 de volume et j'ai 150 mots-clés sur lesquels je ne suis pas positionné mais que je cible qui représentent 1,2 million pour moi c'est hyper intéressant et hyper important de bien présenter les données et de se dire ça c'est mon nombre de mots-clés mais à droite j'ai aussi le volume des recherches et donc là on voit l'échelle n'est pas exactement la bonne mais c'est pour qu'on puisse lire 1,2 million de recherches sur mes mots-clés non positionnés c'est très intéressant et c'est là que ma visibilité finalement devrait être pondérée aussi et c'est pour ça qu'on a créé un indicateur de position moyenne pondérée globale pour comprendre la position moyenne pondérée globale je pense que c'est intéressant de rajouter du coup un mot-clé qui n'est pas positionné je ne suis pas positionné dans les trois premières pages par contre il y a un très fort volume donc j'ai mis celle de bain moderne 150 000 de recherches on voit que le total finalement du marché c'est 500 000 et on voit que là ma position moyenne pondérée globale finalement elle est très basse puisque je suis à 11,08 si demain j'arrive à être positionné sur salle de bain moderne je vais finalement à une position moyenne pondérée qui va augmenter de manière importante et ça ça me permet d'avoir deux indicateurs un qui me permet de vérifier que là où je suis bien positionné ça continue d'être bien positionné et un deuxième indicateur qui me permet de voir la taille de mon marché et finalement le potentiel de mon marché et est-ce que je gagne des parts de marché et de la visibilité grâce à mes positions et au volume de recherche on peut aussi utiliser finalement cet indicateur de position moyenne pondérée et transformée on a créé nous un indicateur qui s'appelle aussi le PERFranc qui permet d'avoir un indicateur sur une base 100 souvent c'est plus facile de parler à sa direction ou à ses clients quand on utilise un indicateur ou une notation j'ai 100 ça veut dire que j'ai 100 sur 100 ça veut dire que j'ai de très bonnes notes j'ai 1 ça veut dire que je suis très mauvais on peut aussi le renverser on peut le mettre à l'envers 1 c'est très bien et 100 c'est très mauvais mais on voit que souvent alors ça ça permet d'éviter les confusions parce que la position moyenne pondérée c'est pas très facile à comprendre ou pas facile à expliquer non plus donc si vous dites à votre client on vous a donné un indicateur de visibilité globale en interne à votre manager je vous donne un indicateur si je suis à 100 c'est qu'on est au maximum de la visibilité qu'on peut capter si on est à 50 c'est qu'on est au milieu et ça ça permet de vous révoluer l'autre raison pour laquelle on peut mettre aussi sur une base 100 cet indicateur c'est pour l'exporter et pouvoir le visualiser dans des outils type Google Data Studio Google Data Studio il est plutôt construit pour des données Google Analytics donc qui considèrent que 0 c'est pas bien puisque vous avez pas de trafic et 100 c'est bien parce que vous avez beaucoup de trafic donc le fait d'avoir aussi un indicateur qui est sur une base 100 et qui progresse va permettre d'avoir des valeurs plus simples à l'intérieur de Data Studio donc pour finir sur cette approche l'idée c'est de voir à quel niveau on va utiliser ces positions moyennes pondérées dans les rapports il y a 4 niveaux pour moi qui sont intéressants ces indicateurs on va les utiliser au niveau du domaine ma visibilité globale sur mes mots-clés positionnés ma visibilité globale par rapport au marché sur mes groupes de pages donc là j'ai pris un exemple plutôt type voyage j'ai un slash blog des localités une catégorie vacances etc pour pouvoir créer des groupes de pages que je vais réunir je vais avoir mes pages blog mes pages produits mes pages de présentation de services etc et je vais mesurer la visibilité de ces différentes pages grâce à mes mots-clés ma position et au search volume des pages particulières donc là j'ai mis page au pluriel mais ça peut être une page en particulier que vous allez traquer sur laquelle vous allez suivre 1, 2, 3, 5, 10 mots-clés différents et puis des groupes de mots-clés qui sont des univers qui peuvent être transverses avec plusieurs types de pages voilà donc ça c'est des calculs que vous pouvez faire à ces différents niveaux pour avoir les positions moyennes fondées si je vous ai fait toute cette explication-là c'est pour vous emmener sur finalement la réponse à la promesse que je vous ai faite dans le type de cette conf-là c'est de dire qu'est-ce que je vais utiliser comme indicateur et éventuellement comme visualisation pour ma visibilité SEO en 2000 j'ai catégorisé ça en trois parties je dirais que c'est vraiment les indicateurs principaux qu'il faut pouvoir utiliser quand vous voulez connaître la visibilité que vous avez la visibilité réelle dans le moteur de recherche il y a trois sources de données il y a vos positions Google qui peuvent être captées avec des outils notamment comme MyPoseo mais éventuellement d'autres outils il y a ce que j'appelle visibilité qui sont des données de la Search Console qui malgré tout ont un intérêt notamment au niveau des impressions et des clics et puis il y a les données de trafic d'audience et de conversion que je pourrais appeler plutôt audience et conversion qui viennent de Google Analytics donc sur les positions Google pour moi il y a cinq indicateurs intéressants c'est le nombre de mots-clés que vous suivez bien sûr ce qui peut varier ce nombre là on va voir après une ou deux visualisations le volume de recherche total de vos mots-clés c'est intéressant le taux de présence que vous avez dans les trois premières pages de résultats là où vous allez générer du trafic la position moyenne pondérée globale que vous avez et puis est-ce que vous avez ces positions à un 3 au-dessus de la ligne de flotter ensuite vous pouvez intégrer les autres données impressions et clics de la Search Console sessions qui viennent de Google sessions organiques le nombre de pages que vous avez qui sont générées par vos visiteurs organiques et puis les conversions que vous obtenez grâce à ce trafic deux ou trois exemples de data viz donc voilà par exemple ici j'ai des mots-clés qui sont suivis sur quatre catégories ça n'a pas évolué mais ça pourrait évoluer c'est très important de savoir le périmètre qu'on va suivre en termes de visibilité c'est pour ça que les outils type SIMRush AHREF sont très intéressants quand on veut avoir une donnée macro mais la taille des bases de données change de manière régulière tandis que quand on fait un suivi sur ces mots-clés de manière très précise on va savoir combien de mots-clés on suit et quel est le périmètre qu'on est en train de cibler dans le reporting le volume de chacune des catégories est-ce qu'il y a un volume qui bouge en fonction de la saisonnalité alors là je suis sur une saisonnalité à peu près quotidienne donc ça bouge très peu mais dans le temps sur les mois ça peut être intéressant de voir comment tout ça évoque le volume positionné donc quel est le volume de recherche des mots-clés sur lesquels je suis positionné qui peut varier en fonction des positions voilà encore une fois là ça varie assez peu mais on est en catégorie par catégorie et puis ensuite des indicateurs un petit peu plus exotiques comme on l'a montré les mots-clés qui sont visibles au-dessus de la ligne de flottaison par catégorie là on peut voir que ça progresse notamment parce qu'il y a peut-être eu des changements dans les cercles qu'on pourrait voir dans un autre graphique les mots-clés qui sont au-dessus de la ligne de flottaison finalement et qui sont dans la position 1 à 3 pareil qui progresse et qui montre que le site dans ces catégories-là a plus de visibilité voilà ensuite la PNP donc la position moyenne globale pondérée globale qui permet contrairement à la position moyenne qui varie très peu d'avoir une véritable visibilité du gain ou de la perte de visibilité que j'ai et donc de la réalité du trafic que je vais avoir derrière conclusion je pense que je suis dans le bon timing pour faire ces rapports de visibilité en 2020 sur la partie SEO définissez bien le type de position que vous allez utiliser et commentez-le est-ce que c'est une position organique une position du blog une position en pixel est-ce que vous prenez ou pas les résultats payants les positions de type people also ask feature snippet etc très important intégrez bien les volumes de recharge dans vos positions moyennes notamment les pondérants je pense que ça c'est essentiel pour connaître la réalité de la visibilité la majorité aujourd'hui de nos clients on ne sait pas 100% utilisent finalement le weighted average rank la position moyenne pondérée parce qu'ils savent que s'il y a une grosse variation ils savent qu'il faut regarder tant que ça ne bouge pas c'est que positivement comme négativement c'est qu'ils n'ont pas atteint les objectifs élargissez les rapports au potentiel du marché c'est très important parce qu'il y a beaucoup de mots-clés que vous suivez qui sont déjà positionnés mais il faut aussi suivre les mots-clés sur lesquels vous avez des objectifs de croissance et n'oubliez pas de regarder les types de résultats présents et la visibilité réelle que ça peut faire perdre ou gagner en termes de pixels quand vous avez la possibilité de regarder ces données et ensuite intégrer bien sûr tout ça dans un rapport simple et accessible dans un data studio ou au sein d'un outil de BI pour pouvoir visualiser tout ça voilà je vais vous laisser poser toutes vos questions auxquelles je répondrai avec grand plaisir Merci Alexandre pour cette présentation très intéressante donc restez avec nous pour la session de questions indirectes tout de suite Merci